Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information et TV News. Je suis Camille Rewal et voici les titres. C'est la 32e édition du Téléthon. Pour l'occasion, la ville de Bemao, organisée d'une vente aux enchères. Comment réagir en cas de séisme ? Plusieurs ateliers de sensibilisation se tenaient à Bastère. Et enfin, pour vous, c'est quoi le bonheur ? Nous vous parlerons de cette enquête réalisée par ETV. Vaincre la maladie, c'est encore possible. C'est un slogan que vous allez entendre beaucoup ce week-end à l'occasion du 32e Téléthon. L'année dernière, les Guadeloupéens s'étaient montrés très généreux avec plus de 161 000 euros récoltés. Des fonds qui permettent d'aider la recherche et ainsi vaincre certaines maladies. Alors, les opérations de sensibilisation ont commencé dès aujourd'hui en Guadeloupe. Nous nous sommes rendus au gymnase de Bemao pour l'une d'entre elles. Le jaune était la couleur de la solidarité aujourd'hui pour la 32e édition du Téléthon. En Guadeloupe, c'est le gymnase de Bemao qui ouvrait le bal des actions mené à cette occasion en ouvrant ses portes aux écoles, mais aussi aux plus âgés. Objectif, mobiliser le plus grand nombre autour d'une tombola organisée pour récolter des fonds. Puis j'ai acheté 5 ciquets pour donner, pour encourager quoi. Pas pour gagner pour moi-même, mais pour encourager. C'est le jour et c'est le moment, c'est la période pour ce genre de choses, pour aider en solidarité et par la présence, et par la pensée, et par l'action. L'action se traduit ici par l'achat d'objets d'art bien particuliers. Ils ont été réalisés par des personnes en situation de handicap et sont aujourd'hui exposées fièrement sur plusieurs stands. Objectif prouvé que le handicap n'est pas un frein à l'activité. C'est important pour nous de représenter ce qu'on fait. En gros, on peut avoir un handicap et faire plein de choses, pas mal de choses. Ce n'est pas parce qu'on est handicapé qu'on n'est pas capable de faire des choses. La ville de Bémao espère récolter au moins 4000 euros avec cet événement. L'enjeu est crucial pour la mer. C'est le mois de décembre. C'est un mois où on doit faire preuve de solidarité, c'est vrai, mais en dehors de cela, il faut savoir que nous aux Antilles et en Guadeloupe, nous avons des enfants qui sont également frappés par toutes sortes de handicaps, et particulièrement des handicaps qui sont provoqués par un certain nombre de maladies telles que la myopathie. Et donc pour nous, aujourd'hui, c'est une journée qui nous permet de prouver en tout cas et de démontrer notre grande solidarité. On a voulu le faire à travers cette action, qui est une action intergénérationnelle, où on montre qu'à tous les niveaux de notre société, à tout âge, on se sent concerné. Donc donnez ce que vous avez pour pouvoir soigner et en tout cas accélérer la recherche par rapport à toutes ces maladies qui atteignent également nos enfants. En moyenne, les Français ont donné 6 euros par personne l'année dernière, un véritable coup de pouce à la recherche médicale. Comment réagir en cas de séisme ? C'est la question qui s'est posée toute la semaine dans le cadre de la semaine sismique à travers une série d'événements organisés par la DÉAL de Guadeloupe, objectif sensibiliser les jeunes et les moins jeunes aux risques sismiques. Des ateliers se tenaient alors à basse terre aujourd'hui pour clore la semaine. Marius Mathieu s'est rendu sur place. Bouton vert, bouton rouge, un tour de clé et l'expérience peut commencer. Cette machine ne sert pas à muscler, mais bien à simuler le ressenti d'un tremblement de terre. Magnitude 7,4. Une sensation semble-t-il inoubliable ? C'est impressionnant, vraiment. Et d'autre part, on est quand même cramponnés à une barre. J'imagine dans son appartement, les effets d'un véritable séisme. Ça laisse à réfléchir, effectivement, sur les comportements à adopter, et notamment dans l'aménagement de son logement, de son appartement. Et notamment lorsqu'il faut accrocher tout ce qui est étagères, meubles, etc. au mur pour éviter des chutes. Le but de ce simulateur est surtout de sensibiliser la population guadeloupéenne, la plus exposée de France, au tremblement de terre. Ça permet de sensibiliser aux bonnes pratiques à avoir, en sachant qu'actuellement, le simulateur, on a des barres de protection qu'on peut tenir, mais dans la réalité, on n'a pas forcément le temps de saisir, de se mettre à l'abri, si on n'est pas préparé. Sachant que le ressenti varie en fonction de là où on se trouve, si c'est dans une maison, dans un appartement, à l'extérieur. Au programme de cette dernière journée, organisée par l'ADL, dans le cadre de la semaine sismique, des ateliers pédagogiques et pratiques. Ce matin, les visiteurs sont tous sollicités pour leur bien. La présence de la Croix-Rouge aujourd'hui, elle est importante, parce que c'est l'une de nos missions, c'est de protéger, d'alerter, de vraiment sensibiliser la population face au séisme. C'est très important, parce que le temps que les secours arrivent, c'est eux déjà le premier maillon de la chaîne. Le 28 septembre dernier, un puissant séisme de 6,3 sur l'échelle de Richter a largement été ressenti en Guadeloupe, alors que son épicentre était localisé à plus de 100 km des côtes guadeloupéennes. Elle est officiellement fermée, la ligne d'arrivée de la 11e route du Rhum. Pourtant, tous les skippers ne l'ont pas encore franchie. Deux d'entre eux se trouvent encore en pleine mer. Il s'agit de Loïc Ledoyen et d'Éric Bellion. Ils ne seront donc pas classés, mais leur arrivée est prévue dès demain. Pour vous, c'est quoi le bonheur ? C'est la question à laquelle a tenté de répondre TV à travers un documentaire. Une enquête de plus de 4 mois à travers les communes de Guadeloupe, de Martinique et bien au-delà. Le documentaire était projeté hier au cinéma Rex de Pointe-à-Pitre. Retour sur cette soirée. Le bonheur, un mot unique aux définitions multiples. C'est ce que montre ce documentaire réalisé par le département en quête de TV. Là, j'ai choisi ce thème-là en particulier. J'ai voulu le traiter sous forme de documentaire parce que ça permettait d'élargir le champ d'investigation. Et c'est surtout une enquête beaucoup plus longue que les enquêtes que nous faisons sur des thèmes bien particuliers, prédéterminés auparavant. Là, vraiment, je partais dans l'inconnu en quelque sorte. Et plus j'avançais dans mon travail d'enquête sur ça, plus je découvrais des choses extraordinaires. D'abord, le côté spontané de la réaction des gens, ça m'a beaucoup touché. Je crois que pour ceux qui ont regardé le film, on a eu des moments d'émotion intense, des moments de joie, des moments de tristesse aussi. Parce que l'envers de la question, c'était aussi c'était quoi le malheur ? Et ça, ça a été vraiment un vrai motif de satisfaction pour moi. D'après ce que certains m'ont dit en sortant, ils sont un peu plus heureux en sortant de cette projection, de ce documentaire sur le bonheur. Et pour moi, c'est le but atteint. Plus de 200 personnes ont assisté à la projection et personne n'est reparti indifférent. C'était très beau, très fluide, très authentique. J'ai beaucoup apprécié, on va dire, quelques questions essentielles, mais les réponses étaient authentiques. Donc j'ai beaucoup aimé ça. C'était très dynamique. Et puis le fait d'avoir ouvert à tous, les enfants comme les adultes, les personnes un peu plus âgées, donc ça donnait une certaine homogénéité de la population. Le documentaire regroupe des dizaines de personnes qui tentent tous de répondre à la même question. Pour vous, c'est quoi le bonheur ? Et on se quitte donc sur cette question existentielle. Mais avant d'y réfléchir de votre côté, voici le rappel des principaux titres. C'est la 32e édition du Téléthon. Pour l'occasion, la ville de Bemao organisait une vente aux enchères. Comment réagir en cas de séisme ? Plusieurs ateliers de sensibilisation se tenaient à Bastère. Et enfin, pour vous, c'est quoi le bonheur ? C'est la question posée dans un documentaire réalisé par ETV. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada